Bien commençons ! Les fantômes avaient vaincu nombre d'esprits de Tsubhata. Mais beaucoup s'entassaient encore à bord de sa puissante flotte où ils préparaient l'assaut final de Tsushima. Les fantômes décidèrent de s'emparer d'un des navires de Tsubhata et de l'utiliser pour attaquer sa flotte. Les fantômes décidèrent de s'éteindre les machines, mais ils enrèvent lesquelles de Tsubhata Les fantômes décidèrent de la haine, les fantômes décidèrent de l'exemple. Sous-titrage ST' 501 Après avoir vaincu l'équipage mongol, les fantômes firent voile vers la côte. Les fantômes n'avaient pas besoin d'équipage, car les camis étaient avec eux. Un vent puissant gonfla leur voile, et ils réduisirent rapidement la distance qui les séparait de Sourbata. Après une journée en mer, les fantômes croisèrent un bateau solitaire dont la voile était hissée. Ils abordèrent le navire ennemi en silence. Les fantômes découvrirent des cadavres fraîchement tués dans des cages. Plusieurs lanternes éclairaient leurs esprits en s'assurant. Les fantômes sont en s'assurant. Les fantômes sont en s'assurant. Les fantômes sont en s'assurant. Il est le plus beau ! Il a disparu dans la pleine, mais un deuxième navire s'élança pour intercepter les fantômes, tandis qu'un déluge s'abattait sur eux. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501